Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans un stade couvre-feu. Voici le sommaire. Highlands en total lockdown et 140 habitants placés en quarantaine, notre drone a filmé un quartier fantôme, tous les véhicules invités à faire demi-tour. La ministre de l'Éducation qualifie la situation à l'école Philippe Rivalant de « petit incident », de quoi mettre en colère les parents qui lui donnent la réplique. C'est à ne rien comprendre, les autorités disent tout et leur contraire au sujet des vaccins. Tantôt on en aura, tantôt on n'en aura pas. Nous vous proposerons un condensé de leurs explications confuses, ça frise le ridicule. Avec une approche beaucoup plus scientifique, le docteur Gajadar estime qu'on n'aura pas vacciné 70% de la population avant octobre. Il ne comprend donc pas pourquoi le gouvernement insiste pour ouvrir les frontières en août. Petite phrase et en retour, une grosse colère. Voilà comment illustrer les propos de Lila Devi-Doukhan hier et leurs conséquences ce matin. Déjà, la ministre de l'Éducation entourée de la directrice du MES et des eaux fonctionnaires a parlé uniquement à la MBC lors d'une fausse conférence de presse. Et en abordant la question sanitaire à l'école Philippe-Rivalent, Lila Devi-Doukhan a commis l'impair de parler de petits incidents. Vous le savez, alors que les examens du PESAC se tiennent dans la controverse, les autorités ont appris après coup qu'une surveillante était atteinte du Covid-19 alors qu'elle supervisait un candidat à besoins spéciaux mardi. Voilà donc Lila Devi-Doukhan dans le JT de l'MBC hier soir. Tout peut passer bien dans le centre d'examen. Nous avons une majorité d'élèves qui peuvent vivre pour les examens. Et là, nous avons malheureusement un petit incident dans le centre d'examen hier au Philippe-Rivalent assis. Et nous avons fait un invigilateur qui est en classe avec un élèves et par la suite nous avons appris qu'un invigilateur est testé positif. Et comment on fait un testé positif ? C'était quand on fait un random testing à Highlands. Selon nos conseillements, l'invigilateur ne peut pas finir contact avec les autres enfants. Nous tenions à rassurer les parents en général et en particulier les parents des élèves de l'école Philippe-Rivalent que toutes les mesures sanitaires finissent observées pour qu'ils examinent des rôles dans les meilleures conditions et bien sûr assurent la protection des enfants. Que pensez-vous du qualificatif « petit incident » utilisé par la ministre ? Patrice Lajoie a posé cette question aux parents aux abords de l'école ce matin. Lila Devidoukone en a pris pour son grade regarder et écouter le sarcasme de la première intervenante. Moi, en tout cas, je me félicite pour ça. Il est top. Bravo, continue comme ça même. Là, la semaine prochaine, nous prenons l'ASI. Ben l'ASI pour composer, l'espérer pareil, continue pareil. Même l'incident passé, nous pouvons dire bravo. Top, j'ai dit top, continue comme ça même. Ce n'est pas un petit incident, c'est un gros incident. Parce que depuis malheureusement, c'est difficile. Mais aujourd'hui, c'est mieux. Et bien, on va voir les mains. Pour moi, ils ont bien mal réagi. Ils sont capables d'un bébé, mais ça ne fait pas, comment dire, qu'ils n'arrivent pas en ébouli. Donc, je veux dire, c'est un petit incident. Un petit incident. Le mot parti bien placé et me trouve un bébé, c'est pas le même passé qui est arrivé. Comment dire, correct, les enfants qui ont avalés, ils ont fait la sécurité, la sécurité, ça va rouler. Petits, nous qui connaissons hier, qui nous passons à une maman, quand nous nous quittons l'enfant, nous quittons nos enfants, 2 ans à la faute, nous les quittons déchirés. Ça, c'est une boule, nous n'avons pas qu'à nous pleurer. Je disais, petit incident, il y a un petit pourra, madame, la ministre. Je ne sais pas comment, ma ministre, ça lui décrit ça, petit et petit incident. Mais un incident, c'est de trop. Pas ce genre, pour qu'il n'y a pas un concours. C'est ça, comme si nous, si nous, le diapourra, c'est pas juste. La façon dont il y a déjà ça, c'est pas un petit incident. Autre voix critique envers Lila Devi Dukone, celle du docteur Vasantrao Gajadar. L'ex-directeur de la santé avait appelé à l'annulation de ses examens. La phrase de la ministre de l'éducation est vraiment mal inspirée, selon lui. Je vais faire un commentaire pour nous-mêmes et je vais faire un commentaire hier à l'année dernière. Je vais vous dire, un enfant, un enfant affecté, c'est un de plus gros. Il n'y a pas qu'à parler de ce genre de ça. Si ces enfants-là, ils ont dit qu'ils sont en quarantaine, c'est de son maman, les enfants-là peuvent faire des propos de l'examen, il n'y a pas de ce genre de ça. Un enfant, ils préparent les pendant un an. Ils vont aller à l'école, 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 et ce famille prépare les pour moi pour faire protection quand on se rendit dans la carte. Ils préparent les pour moi pour tout le système de précaution. Tout ça n'a qu'ils vont faire. Aujourd'hui, il n'arrive un incident, je vais dire un incident. Un incident, c'est un incident de trop dans la ministère de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas d'accord avec ce que je veux dire. Le sac à l'âme, docteur Gajadar, ne pas finir aucune communication pour l'heure, à l'heure que tu nous fais causer. Le résultat, c'est un garçon-là. Je ne sais pas s'il a été contaminé par l'invigilateur ou pas. Est-ce que le risque qu'il est contaminé, il est réel? Ou bien est-ce que si cet invigilateur-là, il fait une garde sur marge, il fait une garde sur distance avec ses enfants-là, le risque que ces enfants-là, il est contaminé, il est moindre? Sans doute, nous vous guérons la réponse au cours des prochaines heures, si cet enfant-là est contaminé par ce invigilateur ou pas. Non, nous avons beaucoup à faire dire parce qu'il nous voit qu'on est arrivé dans place. Parce que ça, c'est des enfants qui se livrent des spéciales attention. Est-ce qu'il est, pour essayer, c'est un invigilateur, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis des spéciales attention. Pour le spécial care, est-ce qu'il est s'il va rapprocher à l'île? Est-ce qu'il le tient de toute masse? Est-ce qu'il le tient de toute précaution? Est-ce qu'il ne faut pas garantir pour le test? Le premier test qu'il faut faire, avec le premier test, il ne faut pas garantir rien. Ils attendent sur les deux tests. Là, nous ne pouvons pas dire exactement ce qui peut passer. Le premier test, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi une possibilité, mais nous attendons sur les deux tests. À Highlands, par contre, les autorités n'ont pas l'air de qualifier les contaminations en série de petits incidents. Mardi, 22 cas positifs au Covid-19 avaient été découverts dans le quartier. Et puis, 140 personnes, tous habitants Highlands, ont été placées en quarantaine. Depuis ce matin, Highlands est un no-man's land. Entrée-sortie interdite, quasi-interdiction de sortir dans la rue. Nos caméras étaient au barrage policier pendant que notre drone survolait une zone complètement fantôme. dans le quartier de la rue. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Ouvrons à présent la page vaccin de cette édition. Ou si vous préférez la page confusion, hormis les doses d'AstraZeneca et de Covaxine qui sont en cours d'administration auprès des 200 000 premiers vaccinés, c'est le flou total pour le reste de la population. Les Spoutniks annoncés par le ministre de la santé ont disparu. ... 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